Ce chur là est dédié pour la tshuva de Yoram Yonah Ben Meir Ben Atachem. Y a-t-il une avodazara de nos jours ? Y a-t-il de l'idolâtrie de nos jours ? Bien sûr, énormément ! D'abord tous les pays, dans beaucoup de pays on va dire d'extrême-orient, il y a encore quelqu'un aujourd'hui m'a dit, bon lui il est converti, il m'a dit que sa mère elle a chez elle des statues, des trucs comme ça, qu'elle vénère, qu'elle prie, etc. C'est des choses qui existent, d'accord, il y a dans les pays de l'extrême-orient, tu as encore beaucoup de... Dernièrement avec le Covid, en Inde, ils ont une vidéo comme ça, ils jetaient beaucoup d'avodazara d'idolâtrie dans le... comment il s'appelle le... furieux que l'avodazara n'a pas aidé. Bon, ils commencent à se réveiller un peu. Alors c'est clair que ça existe. Maintenant, pas besoin d'aller aussi loin, l'Église, d'accord, la chrétienté, c'est l'avodazara à 100%, c'est clair. En tout cas, pour nous les Juifs, la chrétienté, c'est l'avodazara totale. On sait qu'elle aura mal à plusieurs endroits, notamment dans les lois de Tachroul au chapitre 12, autre endroit, où il dit que les chrétiens sont considérés comme des idolâtres à 100 000%. Est-ce que pour un non-juif, être chrétien, c'est être idolâtre, parmi les sept lois qu'on est non-juif, il y a l'interdiction de pratiquer l'avodazara, l'idolâtrie ? Est-ce qu'un non-juif qui est un adorateur du crucifié, est-ce qu'il transresse l'interdiction de l'avodazara, l'idolâtrie, oui ou non ? Discussion entre les grands rabbins du dernier siècle, nos dames yéhoudins et d'autres, d'accord ? Est-ce que c'est considéré comme idolâtrie, oui ou non ? N'interdiction de oui, n'interdiction de non. Oui, on comprend pourquoi, parce qu'on accorde un être humain en chair et en dos des pouvoirs divins, donc c'est l'idolâtrie. Quel est le critère de ce qu'ils disent, ce n'est pas l'idolâtrie ? Ils disent, en fin de compte, ce n'est pas qu'il n'y a qu'une idole, il y a ici le dieu, le grand dieu que nous vénérons aussi, unique. Simplement, on l'a donné une petite famille aussi à côté. Il y a une femme, des enfants, des cousins, d'accord ? Toute une sorte de... Voilà. Donc, on appelle ça une association, si tout fait un hébreu. Est-ce que l'association s'est considérée comme idolâtrie ou pas ? Pour les juifs, c'est clair que c'est considéré comme idolâtrie. Lui qui va adorer le crucifié, alors il est idolâtre, c'est l'usse mort, d'accord ? Et s'il est non-juif, c'est une discussion, vu que c'est quand même de la Torah, c'est que si on ajoute pour premier droit de la Torah, il faut être plus sévère, donc même un non-juif pour la question, il n'y aura en aucun cas, il faut adorer le crucifié. Si un non-juif doit avoir part au Alamaba, il doit pratiquer cette loi de Rahim, dont l'optique est donnée par le Dieu d'Israël dans le cadre de la Torah, par un Moïse. Et comme ça, il aura droit au Alamaba, très vite, parce que Machar, il arrive, il n'y a plus beaucoup de temps.